Salut, je me nomme Greg Balthazar, j'ai 35 ans et je suis coach en développement physique et personnel et j'ai créé ma méthode le CrossMashalArts. Le CrossMashalArts est une méthode d'entraînement qui permet de s'entraîner sans s'ennuyer, qui inclut des techniques, des exercices au poids de corps, des exercices pliométriques et diverses techniques de combat qui permet en fait de forger son corps et son esprit. La séance de sport avec moi se déroule par un échauffement, après échauffement on travaille de sorte à décontracter tout le corps donc à travers des mouvements de mobilité, des mouvements de respiration surtout et ensuite on commence à travailler les techniques spécifiques droite, gauche, crochet en décomposition et là on commence des exercices d'accélération, des exercices pliométriques avec des levées de genoux combinées avec les différentes frappes. Les deux sont des alliés, les deux sont indissociables, dans le sens où par exemple, quand nous donnons un coup de pied ou un coup de poing, on se doit d'être sensible aux moindres manifestations musculaires, à la moindre effet corporel que ça soit dans la position des pieds, la position du corps. C'est une sensation kinesthésique qu'on met en place. Il y a une séquence particulière qui s'appelle la séquence de décomposition et de préoception, d'être sensible aux manifestations corporelles, ce qui peut nous amener dans la vie quotidienne à vraiment détecter le mal-être qu'il y a en nous et pouvoir trouver les solutions adéquates pour surmonter tout ça. De 9 ans jusqu'à 12 ans, j'ai pratiqué le karaté, donc plus précisément le karaté Shotokan, mais dans le but de self-défense. Et ensuite, je me suis dirigé dans le taekwondo en allant en Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans, jusqu'à 25 ans. J'ai participé au championnat régional, j'ai été deuxième et en présélection nationale, deuxième aussi. Et ensuite, j'ai fini à me convertir dans le sanda, donc le kung fu sanda, dans lequel je devais faire une compétition internationale, mais malheureusement, j'ai été blessé. Et c'est au cours de cette blessure que j'ai créé, justement, le cross martial arts en m'inspirant du taibo, que j'ai pratiqué pendant 5 ans en parallèle avec le kung fu et d'autres arts martiaux. Tout d'abord, il y a une appréhension qui se crée, il y a un stress qui se crée. Et ce stress-là, je dois apprendre à m'en servir d'une force. Je me dis souvent avant un combat, que je perde, que je gagne. L'essentiel, c'est de mener un beau combat, de donner du spectacle. Je veux perdre avec dignité et je veux gagner avec dignité. Donc, je donne tout ce que j'ai. Après le combat, baisser le bilan. Comment j'aurais dû appréhender l'adversaire au niveau de l'esprit ? Quel état d'esprit avait mon adversaire ? Quel était le mien ? C'est une question de conscience de soi, de connaissance de soi, en transférant à la connaissance de l'adversaire. Comme disait un samouraï du nom de Takeda, du moment que tu te connais toi-même et que tu connais ton adversaire, tu ne prendras pas un combat sur 100. Et justement, c'est en connaissant l'adversaire après le combat et pendant le combat, parce qu'on passe son temps à jauger, on essaie de trouver les ouvertures, on rentre. C'est l'état de connaissance de soi, de connaissance de l'autre et pour faire un bon combat. Donc voilà, c'est le bilan. L'expertise, le plus haut niveau que tu peux atteindre, c'est l'expertise que tu as vis-à-vis de toi-même. Explore ton monde extérieur, explore ton intérieur, fais une relation entre l'extérieur et l'intérieur. Quand tu observes un adversaire, quand tu observes un autre homme qui semble faire mieux que toi, observe-le et dis-toi ce que tu aurais fait toi. Inspire-toi de lui, ne le copie pas et sois toi-même, quel que soit le domaine. Bill Wallace, Benny Orchides, toutes ces personnes-là en fait. Parce que ce qui m'a plu, c'est pas tant leur performance, bien qu'ils aient de grandes performances, mais c'est leur état d'esprit. Et quand ils combattaient, ils combattaient avec le cœur, ils combattaient avec la passion, avec le respect. Et ils ne fanfaronnent pas comme les combattants d'aujourd'hui qui fanfaronnent sans arrêt. Oui, j'ai gagné. Non, eux, ils ont gagné. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. C'est terminé. Cet état d'esprit-là, c'est ce qui manque aujourd'hui. Cet état d'esprit de combattants, je vis mon aventure à fond et le respect après. Et ce sont ces combattants-là des années 60-70 que j'admire le plus. C'est... ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde. En particulier, les femmes, ça surprend beaucoup. Mais ça surprend de la bonne manière. Après, il y a des gens qui se moquent un peu de ma voix. Bon, après, c'est quelque chose qui est atypique. Donc, en même temps, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Et puis, bon, il y a certains... J'ai plus de compliments que de critiques. J'ai plus de compliments que de critiques. Donc, voilà. Non, je prends très bien. Enfin, je vis très bien, en fait. ... ... ... Sous-titrage ST' 501